En fin de semaine, on avait deux activités, le potager, le spectacle de théâtre et Bercé le temps, qui est une installation qui était offerte à toute la famille. C'est l'activité qui débutait le festival Petit Bonheur. Le bilan qu'on en tire, c'est qu'on a besoin de se rassembler, même s'il y a des consignes sanitaires à respecter. Et je dirais que cette activité-là a permis de côtoyer la douceur, de côtoyer le monde de l'enfance. Donc, on est très contents de ça. Ensuite, on se prépare pour la deuxième fin de semaine de Petit Bonheur, qui est un festival d'occulture pour les 06 ans. On aura droit à un spectacle de danse qui s'appelle Mosaïe, qui est un magnifique spectacle de conte, qui s'appelle Tire-toi une bûche, qui sera à l'extérieur et le spectacle de danse sera évidemment à l'intérieur. Ensuite, on a une activité aussi de balado, de théâtre à l'oreille. Pour les tout-petits, c'est une activité qui est gratuite. Donc, on invite les gens à venir écouter une histoire de théâtre et il y aura une animation autour de ça. Donc, le Festival Petit Bonheur, c'est un festival qui s'adresse aux jeunes familles. Il y a des activités culturelles la fin de semaine du 1er 2 mai et la fin de semaine du 8 et 9 mai. Venez en grand nombre. C'est un beau festival. On est très fiers.